Salut à toutes mes histocurieuses et à tous mes histocurieux, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante de la ville de Séchant. Cette petite commune a une histoire riche qui remonte à plus de 1000 ans. Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers les événements marquants qui ont façonné Séchant. Notre histoire commence en 1076. A cette époque, Séchant dépendaient de la paroisse de Domartin, comme le mentionne une charte de l'évêque Pidon. Ce n'est que plus tard, le 6 mars 1341, que Séchant deviendra une paroisse indépendante, grâce à un acte capitulaire. En 1341, l'abaisse et le couvent de Buxières cèdent le patronage de la paroisse de Séchant, au chapitre de Saint-Georges de Nancy. Quelques années plus tard, en 1346, l'évêque de Toul, Thomas de Bourre-le-Mont, confirme cette cession. Il réserve cependant la moitié des fruits de l'église pour l'entretien du vicaire perpétuel. Le 18 mai 1493, René II accorde aux habitants de Séchant un bois dit, E-Montant. Les habitants doivent payer une redevance annuelle de 10 francs et les amendes réservées au prince. Cette période voit aussi une confirmation des droits et d'acquisition par Jean-Lude, secrétaire du duc. En 1577, Jean Attarde et sa femme sont brûlés pour hérésie de sorcellerie à ses champs. Un triste épisode de notre histoire. En 1664, Henri de Giron et d'autres héritiers revendiquent leurs droits sur la justice de Séchant. Le 30 mars 1665, Françoise de Séchant et sa sœur Marie cèdent leur part de la seigneurie de Séchant. D'autres actes de foi et hommage sont enregistrés au fil des ans, notamment par Pierre-Nicolas-Antoine Fournier et d'autres seigneurs locaux. Le patronage de la cure de Séchant appartenait au chapitre de Saint-Georges. 1493, Jean de Vivier fonde la chapelle de Notre-Dame. La nef de l'église est reconstruite en 1750 et en 1802. Séchant est érigé en succursale avec Pulnois pour annexe. Et voilà, c'était un aperçu de l'histoire riche et complexe de Séchant. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter vos impressions. De vous abonner pour plus de contenu historique. Et quant à moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques dans Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501